L'invincible puissance de Rome, comme les cerfs du Faucon, elle s'est refermée sur tous les continents, sauf ici, en Armorique, où une poignée d'irréductibles gaulois continue de rire au bec de l'aigle impérial. Leur chère forêt laissera la place à de glorieux immeubles. Encerclés par la civilisation romaine, ils seront condamnés à s'adapter ou à disparaître. Comment vas-tu appeler ta glorieuse cité ? Le domaine des dieux. Un bras raccourci, il faut qu'on te parle. Il est en réunion, je peux prendre un message. Et qu'est-ce qu'on peut faire pendant un mix ? Place à la civilisation. Leur forêt, on va la déboiser. J'ai bien une idée, mais je suis sûr que vous n'allez pas vouloir. Aïe. Et si on collait aux Romains une bonne raccée générale ? Voilà, c'était ça mon idée. Tout le monde a été servi, les enfants ! Non. Des civils. Un moyen de se débarrasser des civils... S'en taper dessus. Je vous ai compris ! À propos de quoi ? De manière générale, je vous ai compris. Vous le faites à combien ? Un chère carotte ! Prix spéciale, domaine des dieux, 46 terres. J'achète ! Vous êtes devenu une bande d'imbéciles, cupides ! C'est faux ! On était déjà des imbéciles bien avant les Romains ! Ouais ! Les Gaulois veulent vivre comme des Romains. Ouh ! Ha 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 ! Son plan se déroule mille fois mieux que prévu. Il y a un village à raser. Vous vous fourrez le doigt dans l'œil jusqu'au cubitus. Présent ! La ferme, cubitus. Chargez ! Vous ! Ne passerez ! Barbe ! Pour le barbu, tu dégages. Il faut voir aussi le bon côté. La motivation reste intacte. Et ça, c'est formidable. Hum ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Sous-titrage ST' 501